Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire concernant l'outil ASAP, As Simple as a Project. Et donc je vais vous montrer comment on peut utiliser l'outil, les différentes fonctionnalités que l'on va pouvoir trouver dans cet outil. Vous avez dans la fenêtre du webinaire une petite zone où vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser tout au long du déroulement du webinaire et j'y répondrai à la fin de celui-ci. Donc le webinaire va durer à peu près une heure, on va faire une présentation de 45 minutes et je répondrai aux questions à la fin en à peu près 15 minutes. Nous allons voir tout d'abord une présentation de la société TeamSquare, on verra ensuite une présentation d'ASAP et puis je répondrai aux questions et je répondrai. Donc la présentation de la société TeamSquare. Donc TeamSquare a un savoir-faire reconnu dans les domaines de la gestion de projet et du management de projet et du portefeuille de projet. On est entouré d'une équipe qui est chargée de répondre à tous vos besoins et d'un savoir-faire reconnu avec des consultants qui ont plus de 20 ans d'expérience sur ce savoir-faire et dans notre cœur de métier, le management de projet et le portefeuille de projet. L'ensemble de nos consultants sont certifiés Microsoft Project et du coup on a le partenariat Microsoft Partner et Microsoft Trainer. Et nous sommes également Partner Gold de Microsoft sur la solution Project Server. Au niveau de notre couverture nationale, TeamSquare est présent un peu partout en France. On a notamment le siège qui est basé à Lyon à côté de Bardieu et puis une agence à Paris à côté de Bastille avec des consultants dans chacune de ces agences. Et puis des consultants qui interviennent un peu dans toutes les régions de France, que ce soit dans le Nord, à l'Ouest, à l'Est et à l'étranger également. Voici quelques références des clients que nous avons aujourd'hui. On n'est pas attaché à un domaine d'activité en particulier. On peut intervenir dans tous les domaines, que ce soit le domaine public ou le domaine privé, dans l'automobile, dans le domaine bancaire, etc. Donc ASAP, c'est un outil simple et collaboratif qui va vous permettre de gérer vos projets. Et on verra également de gérer la partie feuille de temps et le reporting. Donc l'objectif d'ASAP est d'avoir une utilisation simple de cet outil, de pouvoir le faire évoluer facilement et en fonction de vos besoins et de vos contraintes. Il est disponible soit chez vous, soit en mode SaaS. Il est basé sur du SharePoint Foundation, que la plupart des sociétés ont. Donc ce n'est pas un investissement supplémentaire au niveau de l'architecture. Il va fonctionner sur tous les appareils, que ce soit l'ordinateur, les tablettes ou les smartphones. Et il peut être lié à d'autres outils Microsoft comme Outlook ou Project. Donc je vais passer à la démonstration. Donc tout d'abord, la page d'accueil d'ASAP. Donc on va retrouver dans cette page d'accueil, la page d'accueil actuelle, qui est entièrement modifiable. Les boutons pour accéder aux différentes fonctionnalités de l'outil ASAP, qui sont la création de nouveaux projets, la partie centre de projet et portefeuille de projet, les feuilles de temps et les rapports. Et on propose dans la page d'accueil également des rapports qui permettent de donner une vision déjà globale de l'ensemble du portefeuille de son projet, de ses projets. Donc vous avez en premier un graphique qui va vous montrer, qui va vous comparer le budget initial avec le budget actualisé et le budget restant à consommer. Et ceci, on a choisi de le représenter par groupe. Donc c'est les régions d'intervention de notre portefeuille qui sont Lyon, Marseille et Paris. On va ensuite avoir un camembert qui va nous permettre de voir la distribution de notre budget. Donc c'est le budget initial et la distribution de ce budget en fonction des différentes régions. Et donc pour voir dans quelles régions on a le plus d'activités ou au moins de budget à consommer. On va ensuite avoir un autre camembert qui va représenter le statut des projets, qui va permettre de voir tous les projets qui sont actuellement en cours, tous les projets terminés et les projets qui sont pour le moment suspendus. Et puis dans la partie de droite, vous aurez des autres indicateurs, notamment sur les risques. Donc le nombre de risques qui ont été identifiés. Et puis les risques en vert, ce sont ceux qui pour le moment ne se sont pas avérés. Et puis en rouge, c'est ceux qui ont lieu, qui sont en cours. Ensuite, on a la partie projet et mise à jour. Donc c'est parmi tous les projets qui sont en progression, quels sont ceux qui sont à jour en vert et quels sont ceux qui n'ont pas été mis à jour depuis une période qui pourrait être définie au niveau de notre rapport. On a ensuite un camembert qui va nous permettre de visualiser les projets et leur niveau d'avancement. Donc est-ce qu'ils sont en avance ou pas, ou est-ce qu'ils sont plutôt en retard. Donc on voit ici, on a quatre projets qui se déroulent correctement. Et puis quatre projets qui commencent à prendre du retard et un qui est vraiment très en retard. Et puis une partie sur les jalons qui permettent de voir les prochains jalons qui vont arriver sur l'ensemble des projets et les jalons qui ont été dépassés. Et puis le respect des budgets ici. Et en dessous, vous allez avoir le nombre de projets en avance. Donc on a un projet qui est en avance et les autres se déroulent soit correctement, soit en retard. Et puis les prochains jalons, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va voir lors de la démonstration la partie gestion de portefeuille, la gestion des projets, la saisie des temps et les différents rapports et tableaux de bord qui sont mis à jour, en plus de ceux proposés en standard dans la page d'accueil. Donc sur la partie gestion de portefeuille. Donc dans la partie gestion de portefeuille, on va cliquer sur la partie centre de projet pour visualiser la liste déjà des projets qui constituent notre portefeuille. Donc on voit ici le code du projet. Donc ce code-là va être spécifique à chaque société. On va ensuite voir le titre du projet, le lien vers son site documentaire. Donc ASAP va permettre de renseigner les projets, de renseigner déjà l'enclé, mais également de gérer toute la documentation associée au projet. On va pouvoir baser notre projet sur un modèle de projet. On va pouvoir voir qui est propriétaire du projet, donc le chef de projet, et différentes informations qui vont être entièrement paramétrables en fonction de vos besoins et de données que vous souhaitez visualiser sur le projet. Donc on a ici les dates de réalisation, l'estimation de la date de fin, le pourcentage d'avancement actuel, le budget initial, et puis le budget à la fin de la réalisation, donc le réestimé. Dans la partie portefeuille, donc on peut cliquer, soit revenir à la page d'accueil ou cliquer dans le menu à gauche sur portefeuille de projet. Et à ce moment-là, on va pouvoir visualiser, donc toujours la liste des projets qui ont été ici regroupés par région. Donc les projets rattachés à la région de Lyon, de Marseille et de Paris. On voit le nom des projets qui apparaît dans la colonne projet. Le code, toujours du projet, date de début, la date de fin estimée, et puis différents indicateurs de santé du projet qui vont permettre de m'adonner ici, est-ce que mon projet se déroule correctement, est-ce que je respecte les coûts prévus initialement, et est-ce que les délais sont également respectés par rapport aux prévisions initiales. Là encore, l'affichage est entièrement paramétrable. On va pouvoir choisir les colonnes que l'on souhaite faire apparaître dans cet affichage, et puis paramétrer différents indicateurs graphiques en fonction de vos besoins et des éléments que vous souhaitez analyser. On aura dans la partie de droite, la vision, diagramme de Gantt de nos projets, et les barres noires représentent l'avancement. Donc on voit tout de suite si les projets ont avancé correctement ou pas. Typiquement, par exemple, pour ce projet hosting, on voit qu'on a de l'avancement jusqu'à fin janvier, et il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant, donc il y a certainement un problème de mise à jour de ce projet. On va pouvoir zoomer et dézoomer sur cette vue diagramme de Gantt pour avoir une vue plus ou moins précise sur les données des projets. Et toutes ces données vont pouvoir être exportées dans Excel pour pouvoir les communiquer à des personnes qui n'auraient pas ASAP ou les intégrer dans une présentation ou un retour d'expérience. On va également pouvoir faire dans cette vue des filtres. Donc ici, on a choisi de faire un filtre sur l'ID du projet, donc c'est cette colonne-là, et on aura juste à renseigner l'ID et à cliquer sur Rechercher pour filtrer sur les projets qui nous intéressent. On aurait très bien pu faire le filtre sur un autre critère de projet, par exemple le groupe, et filtrer que sur les projets de tel groupe. Donc sur la gestion des projets, on va voir du coup comment créer des projets. Donc l'objectif dans ASAP, c'est de pouvoir créer des projets facilement, des nouveaux projets, d'associer à chacun des projets un environnement spécifique, et dans cet environnement spécifique, on va pouvoir stocker des champs personnalisés au niveau du projet, pour qualifier nos projets, donner une santé, un état de santé de notre projet, stocker des documents associés, avoir des rapports sur la situation du projet ou de l'ensemble du portefeuille, de communiquer sur les actualités du projet, de mettre en place des forums, etc. Donc de vraiment avoir une communication centralisée de toutes les informations qui tournent autour de notre projet. Donc dans l'outil, je vais revenir sur la page d'accueil. Et donc pour créer un nouveau projet, il va suffire de cliquer sur le bouton « Nouveau projet » de la page d'accueil. Et un formulaire va s'ouvrir pour pouvoir renseigner les données de notre projet. Donc on va renseigner le nom du projet, on va renseigner le nom du chef de projet, donc ça peut être moi en tant que chef de projet, ou je pourrais affecter quelqu'un d'autre. Donc ici je vais mettre « Moi ». Et dans la liste, il va aller chercher automatiquement les personnes qui sont au niveau de l'active directory, donc qui sont renseignées comme ayant accès à ASAP et qui sont dans un groupe spécifique au niveau de l'active directory. Donc c'est une recherche simplifiée. On va ensuite choisir le groupe à lequel on rattache notre projet, donc par exemple Marseille. Je vais renseigner la date de début souhaitée de mon projet. Donc dans mon calendrier, je vais dire que mon projet commence le 28 juillet. Je vais pouvoir renseigner mon budget initial. Et je vais pouvoir renseigner la date que j'estime en date de fin pour mon projet, ou la date de fin souhaitée pour mon projet. Donc pareil, je vais dérouler dans mon calendrier et aller sur la période qui m'intéresse pour renseigner ma date de fin. Donc je vais renseigner par exemple le 20 février. Je vais ensuite pouvoir renseigner un code et je vais pouvoir choisir un modèle. Donc le modèle va permettre de définir une liste de jalons auxquels on va donner accès, donc pour initialiser notre projet. Et il pourrait également définir un modèle de site projet là où on va stocker nos documents. Donc je vais choisir par exemple le modèle de déploiement. Et ensuite je vais pouvoir créer mon planning soit en rétro-planning, soit en planification normale. Donc rétro-planning, c'est-à-dire qu'on part de la date de fin estimée et en planification normale, on prend la date de début et on positionne les jalons en fonction des critères qui ont été renseignés dans le modèle. Je clique sur sauvegarder et à ce moment-là, mon projet va être enregistré. et je vais pouvoir retrouver mon projet dans la liste des projets où je suis allée tout à l'heure. J'ai mon projet qui est dans le groupe Marseille et qui s'appelle donc ESPT Webinar du 18 juillet. En cliquant sur le nom du projet, je vais retrouver mon formulaire et là j'aurai d'autres champs qui seront visibles et que je pourrai consulter ou modifier. Je vais maintenant aller dans le site du projet. Donc en cliquant sur son URL, donc là il mouve mon site du projet, donc c'est vraiment uniquement les informations qui sont associées à mon projet. Je vais avoir tout en haut la liste des phases qui ont été définies dans ce modèle-là. Donc on a une phase de spécification, de pilotage, de déploiement et de support. Et on verra après qu'en renseignant les statures, on pourra voir dans quelle phase on se trouve. On a ici la liste des jalons qui est proposée par défaut avec une date qui a été calculée en fonction des informations renseignées dans les modèles de projet. Et on voit que chaque jalon peut être associé à une phase. On a ensuite la partie documents qui nous permettra de voir tous les documents qui ont été stockés en rapport avec le projet. Le statut, donc on le complétera tout à l'heure et on verra comment créer un statut de projet. Donc si je vais dans la partie jalons, je vais donc avoir la liste de mes jalons qui vont être définis ici et je pourrais rajouter un jalon si j'ai une étape en plus ou une étape spécifique à mon projet. Je vais pouvoir rajouter mon jalon ici en mettant son nom, en mettant la date à laquelle je souhaite que ce jalon soit réalisé. Je vais renseigner également la date cible. Je vais mettre le 12 août par exemple et je vais pouvoir afféter ce jalon à une personne. Donc c'est moi qui en suis responsable. Je vais m'afféter à moi. Donc je sauvegarde et du coup le jalon va apparaître dans la liste des jalons. Je vois à qui il est affecté. Je vois la date cible de mon jalon que je vais pouvoir du coup réaliser. Je peux également rajouter les jalons dans la chronologie. Donc la chronologie, c'est la partie du haut qui permet de donner une vision synthétique des informations de notre projet. Donc là on a mis que des jalons. On pourrait également rajouter des tâches. Donc j'ai juste à sélectionner le jalon que je souhaite remonter et à cliquer sur ajouter à la chronologie pour le faire apparaître dans ma chronologie. Et je vais pouvoir faire ça pour les jalons que je souhaite remonter dans cette chronologie pour donner les informations de mon projet. Voilà. Donc cette chronologie, après je vois les jalons, je vois la date du jalon et ça va me permettre de faire une communication. Donc je vais pouvoir la personnaliser, changer les noms des places, changer de place, changer les couleurs des jalons. Donc je pourrais très bien ici mettre ce jalon-là en vert parce qu'il a été défini en vert dans notre représentation. Je n'ai pas fait ce que je voulais. Voilà. Donc je change ma couleur. Je vais mettre du rose pour que ça soit mieux. Voilà. Donc je vais pouvoir changer le fond de ma chronologie. Donc tous ces différents éléments vont pouvoir être customisés en fonction de ce qui existe dans la société. Donc si vous avez une couleur spécifique par phase, vous pourrez la représenter au niveau de cette chronologie. Je vais donc ensuite revenir à ma page d'accueil pour passer à la partie documents. Donc dans les documents, je vais pouvoir ajouter des nouveaux documents. Donc je peux ouvrir soit dans cette partie-là la liste des documents et je vais pouvoir ajouter des documents donc dans cette liste-là. Je pourrais définir une arborescence également pour toquer mes documents. Je vais chercher un document qui est positionné sur mon ordinateur pour pouvoir l'implémenter dans cette gestion de documentaire. Et du coup, le document va être automatiquement rajouté dans la liste des documents. Donc là, on a laissé des champs simples comme le nom du projet, quand est-ce qu'il a été modifié, par qui. On pourrait là aussi rajouter des champs pour décrire un peu le contenu du dossier, enfin du fichier, je vais y arriver. Et donner d'autres informations ou des informations de tri aussi pour donner une typologie de documents. Est-ce que c'est un document de spécification ? Est-ce que c'est un document d'études ? Donc vraiment qualifier ces éléments associés aux documents. Ensuite, on va avoir la partie risque. Dans les risques, c'est une liste de type SharePoint où on va pouvoir identifier l'ensemble des risques associés à notre projet. Donc de la même façon, on va du coup cliquer sur un nouvel item pour créer ce nouveau risque. On va lui donner un nom suffisamment explicite. Et on va pouvoir enseigner les différents éléments qui concernent ce risque. Donc une description déjà de ce risque-là. Qu'est-ce qui va se passer si le risque est avéré ? Quel plan d'action on va pouvoir mettre en place ? On va pouvoir associer un coût à notre risque, dire que si ce risque est avéré, il nous en coûtera 2000 euros. Quel est l'impact sur le projet ? Quelle est la probabilité que ce risque arrive ? Et donc là encore, toute la liste des informations associées aux risques pour l'identifier, le qualifier, est entièrement personnalisable. Et on va pouvoir également associer ce risque à des personnes ou à un propriétaire du risque. Donc mon risque va apparaître du coup dans ma liste et je vais pouvoir créer autant de risques qu'identifiés sur le projet. On va ensuite passer à la partie statut de notre projet. Donc faire un point sur notre projet, un point d'avancement, savoir où on en est et communiquer du coup cet avancement au niveau du projet. Donc pour créer un nouveau statut, on va dans la partie status report et on va cliquer sur nouveau pour créer un nouveau statut. Donc là on va avoir un nouveau formulaire à renseigner qui va nous permettre de dire à quel moment on fait notre statut. Donc je vais le faire par exemple aujourd'hui. Je vais renseigner l'avancement actuel. Je vais dire que mon projet a avancé à 40%. Je vais pouvoir mettre dans ma zone de texte les éléments qui vont avancer. Donc dire par exemple que telle tâche a été faite, que tel document a été renseigné, comme ce qui était prévu. Donc mettre des commentaires. Je vais renseigner la santé de mon projet. Est-ce qu'il se déroule correctement ? Est-ce que j'ai identifié des problèmes ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une alerte qui commence à se lever et qui peut se transformer en problème ? Donc il y a peut-être des plans d'action en mètre. Je vais dire que tout se passe bien. Je renseigne dans quelle phase je me situe. Donc est-ce que je suis en phase de spécification, de pilotage, de déploiement ou de support ? Je vais rester en phase de spécification. Et je vais retrouver la liste des jalons que j'ai identifié tout à l'heure avec les dates que j'ai planifiées. Et je vais pouvoir renseigner ici la date de réalisation. Donc soit ça va être la même date, soit ça peut être une date différente. Et du coup je peux dire que le jalon n'a pas été réalisé le 9 septembre 2013, mais il a été réalisé par exemple, parce que j'avais fait un rétro-planning, donc je me retrouve dans le passé, mais il a été réalisé par exemple le 19 novembre. Et puis je vais faire ces actions-là pour tous les jalons pour faire le statut de mon projet. Donc le 7 octobre, on va renseigner le mois de novembre, et ainsi de suite sur tous les jalons. Je vais ensuite pouvoir renseigner le statut de la planification. Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que je suis en train de prendre du retard ? Donc vu les dates que j'ai renseignées au niveau réel, on dirait que oui, mais peut-être que je l'ai rattrapé à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a un problème ou pas ? Là je vais me mettre en warning. Et ensuite je vais renseigner les coûts. Donc on retrouve ici le coût initial de notre projet. Donc il reprend la valeur totale du projet qu'il réécrit sur les lignes matériels et travail. Et je vais pouvoir renseigner la quantité de budget qui a été consommée sur la partie matérielle et celle qui est consommée sur la partie travail. Donc c'est le temps qui a été passé par les ressources. Donc par exemple, je n'ai pas de matériel sur mon projet, je n'ai que du travail, et je vais pouvoir dire que j'ai déjà consommé 120 000 euros. Et je peux réestimer le reste à faire. Donc soit c'est l'écart avec ce qui était prévu, soit je peux dire que je prévois déjà de consommer plus. Donc je suis à 130 000 euros de reste à faire. Je vais ensuite donner un statut des coûts. Donc on va dire qu'on est en warning, en alerte, étant donné qu'on dépasse un petit peu le budget prévisionnel initial. Et puis on va donner le statut de notre projet, donc notre projet est en cours. On va également pouvoir associer des documents à ce statut. Donc ça pourrait être un compte-rendu de passage de jalon, ça pourrait être différents documents qui complètent les informations de ce statut. Je vais cliquer sur sauvegarder pour enregistrer mon statut. Il va du coup se retrouver dans la liste. des statuts proposés. Et si je reviens sur la page d'accueil de mon projet, je vais du coup, suite à ce renseignement de statut, avoir des informations qui se sont mises en complément, notamment la phase dans laquelle je me trouve. Et puis ici, un indicateur graphique qui me donne la situation de mon projet. Donc apparemment, il est plutôt ouvert. On a quand même une alerte qui a été remontée au niveau du planning et des coûts. Et on retrouve ici les dates, qu'est-ce qui était prévu initialement, la date replanifiée de fin de projet, et puis quels sont les coûts. Donc on avait en prévision un budget de 240 000. On se retrouve avec un budget prévisionnel de 250 000 et un réalisé de 120 000 à l'heure actuelle. Donc là encore, c'est une page Sherpone qui est entièrement personnalisable pour renseigner les données dont vous avez besoin pour qualifier vos projets. Donc je vais maintenant passer à la partie saisie des temps. Donc dans la saisie des temps, je vais revenir à la page d'accueil d'Azap et je vais cliquer sur le bouton feuille de temps. Donc dans la feuille de temps, lorsqu'on clique sur feuille de temps, on arrive automatiquement sur la feuille de temps de la semaine en cours. Donc on voit, on est le 18 juillet, donc je suis bien sur la semaine du 14 juillet. Et pour le moment, ma feuille de temps est vide étant donné que je n'ai pas fait de feuille de temps. Je vais ensuite pouvoir insérer une ligne pour pouvoir saisir le temps sur mes projets. Donc quand j'insère une ligne, il va me donner une typologie de tâche. Est-ce que je veux saisir du temps sur une tâche normale, sur une tâche de type réunion, sur une tâche de type maladie ou vacante ? La liste des typologies est entièrement paramétrable également. Donc on peut rajouter des critères au niveau de la typologie. Ensuite, on va renseigner le nom de la tâche. Donc j'ai réalisé des spécifications. Et je vais pouvoir rattacher cette saisie à un projet. Je tape la première lettre de mon projet et puis je vais choisir le projet sur lequel j'ai fait mes spécifications. Donc par exemple, c'est projet, dit-elle Project Center 2013. Donc il propose la liste des projets en fonction des projets qui ont été créés au niveau du centre de projet. Et ici, je vais pouvoir dire que j'ai passé 8 heures le mardi sur la réindaction de ces spécifications, 4 heures le mercredi et puis 4 heures le vendredi. Je vais pouvoir insérer une deuxième ligne et dire par exemple que j'étais en congé j'étais en congé le jeudi. Donc je vais saisir mes lettres ici. Et puis je vais pouvoir ajouter une troisième tâche pour dire que j'ai fait une étude sur un autre projet qui est l'installation. et puis là, j'ai travaillé 4 heures le mercredi et 4 heures le vendredi. Donc ma feuille de temps va être complétée. On voit qu'on peut gérer des contrôles. Donc qu'on ne puisse pas saisir plus de 50 heures dans la semaine, qu'on ne puisse pas en saisir moins également. Donc avoir des contrôles pour que les gens ne saisissent pas 24 heures sur une journée. Une fois que j'ai fait ma saisie des temps, je vais pouvoir sauvegarder. Et du coup, les données vont être enregistrées et pourront être consultables dans des rapports. Donc là, on a le lien uniquement avec le nom du projet. Et après, la liste des tâches, ce ne sont pas des tâches qui ont été identifiées au niveau du projet. C'est chaque personne qui va créer ses propres tâches. Donc c'est une saisie des temps simplifiée au niveau de DASA. Donc voilà sur la partie saisie des temps. On va maintenant revenir à la page d'accueil et passer à la partie tableau de bord. Donc c'est le dernier bouton dans notre carousel. Et dans la partie rapports, on a identifié deux grands types de rapports. Les rapports basés sur les données des projets et les rapports basés sur les données des feuilles de temps. Donc là encore, tous les rapports que l'on propose ici, ce sont des rapports qu'on peut vous fournir par défaut. Mais après, on peut les faire évoluer en fonction des besoins et des critères que vous souhaitez analyser. Donc si je prends les données projet, par exemple, dans le premier rapport, je vais pouvoir visualiser dans ce rapport-là des données budget. Donc je retrouve un graphique avec en bleu le budget actuel, ce qui a été déjà consommé sur mon projet, et ce qui reste à faire, ce qui reste à consommer sur l'ensemble de mes projets. Donc j'ai en ordonnée la valeur du budget, en abscisse la liste des projets, et puis pour chaque projet, les barres de liste rares. Donc on voit ici, par exemple, que sur ce projet-là, on a gagné du budget par rapport à ce qui était prévu initialement, puisqu'on a un budget négatif. Si je descends un petit peu dans ce rapport, je vais avoir un premier camembert qui va me donner la répartition du budget en fonction toujours des groupes, donc Lyon, Marseille, Paris. On pourrait regrouper le budget en fonction d'autres critères. Le statut des projets en fonction de leur statut, donc combien j'ai de projets en cours, combien j'ai de projets terminés, combien j'ai de projets en suspens. On voit que ces rapports se mettent à jour en instantané. Donc le projet que je viens de créer est rajouté dans les projets en cours. On en avait neuf tout à l'heure, on en a dix maintenant. Et en dessous, on a l'avancement des projets. Donc on voit ici le nom des projets qui apparaissent et la barre d'histogramme représente le pourcentage d'avancement. Donc si on n'a pas de barre d'histogramme, ça veut dire que le projet n'a pas démarré ou en tout cas que ça n'a pas été renseigné au niveau de mon reporting. Je vais pouvoir dans cet affichage-là et dans les autres aussi, pouvoir créer des groupements ou des filtres et du coup ne visualiser que les données de Paris, par exemple. Et automatiquement, donc mon rapport, en cliquant sur le play, va se mettre à jour en fonction des critères que j'ai renseignés. Donc là, je ne visualiserai mon rapport que sur les données de Paris. Je reviens sur la liste des mes rapports pour passer au deuxième qui est le Management Report. Donc dans ce rapport, on va pouvoir visualiser une synthèse des statuts de chacun des projets. Donc c'est les rapports de statut que chaque chef de projet a renseigné. Donc là encore, on a choisi de regrouper les projets par groupe, donc tout ce qui concerne Lyon, Paris et Marseille. On a le nom du projet qui apparaît en premier. Et en dessous, on a des informations. Donc par exemple, ici, la date estimée de notre projet, le nom du risque avec une petite description. Et puis on va retrouver la santé de notre projet. Donc le statut actuel, le précédent statut, ce qui permet de voir l'évolution du projet. Donc par exemple, sur celui-ci, on voit que le précédent statut, il y avait des warnings qui avaient été levés. Et puis que ces warnings ont visiblement été levés. Donc il y a eu des actions correctives qui ont été mises en place et qui ont fonctionné. Et au niveau du statut, donc on visualise au niveau de la date de fin et des coûts, la situation prévue initialement, le réviser et puis le réaliser. Donc là, ça permet à un responsable de portefeuille de voir très rapidement la santé de l'ensemble des projets de son portefeuille avec les différents états de santé. On a ensuite le projet status. Donc je vous parcours un peu les différents rapports pour vous montrer ce que l'on est capable de proposer, ce que l'on peut proposer dans l'outil. Donc dans le statut du projet, on va pouvoir, on doit en premier faire des filtres. Donc définir sur quel projet on veut faire notre statut. Donc on va pouvoir sélectionner un regroupement pour filtrer sur certains projets. Et puis dans notre liste de projets, on va pouvoir dire que je ne veux que les projets qui sont en cours, par exemple. et ensuite, dans ces projets en cours concernant Paris, j'en ai deux et je vais pouvoir choisir un projet et appliquer ce filtre pour avoir la fiche du projet. Donc c'est la santé du projet. C'est une fiche projet. On a le nom du projet qui apparaît ici. On a la date à laquelle on a édité notre rapport. On retrouve le code du projet. Le nom du projet, pardon, il est ici, il n'est pas là-haut. Là, c'est le nom du rapport. On a ensuite les trois indicateurs de santé de notre projet. La santé, le coût et puis la planification. Et puis, donc différentes informations sur notre projet. Le statut, le pourcentage d'avancement, qui est le chef de projet, le budget, les dates et puis un petit tableau sur les jalons. Donc on a la liste des différents jalons avec la date prévue initialement, la date replanifiée, la date actuelle. Et on a également une indication sur l'écart qu'il y a entre la date prévue initialement et la date actuelle. Et puis en dessous, on peut avoir un graphique d'évolution des coûts de notre projet réparti dans le temps. Le statut actuel du projet, le reste. d'affaires, le budget revu après révision, et puis la liste des risques et puis les différents éléments qui caractérisent nos risques. Donc là encore, la fiche projet peut être entièrement personnalisée en fonction des besoins. Je continue sur les rapports. On a ensuite le statut des jalons. Donc toujours sur les données projet. on va choisir ici un groupe et je vais visualiser sur mon groupe Lyon, par exemple, l'ensemble des jalons des différents projets rattachés au groupe de Lyon. Donc j'ai le nom du projet qui apparaît ici et les données sont regroupées par mois. Donc je vois tous les jalons prévus en janvier, en mars, en avril, en juin avec le nom du jalon, toujours la date planifiée, la date révisée, la date actuelle et puis s'il y a une variation. Donc par exemple, on voit ici qu'il y a une variation de 34 jours par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc on dérape sur ce projet. Et ceci, donc sur toute une période, donc jusqu'à ce qu'il y ait des jalons enseignés, on pourrait là aussi créer des filtres pour ne le visualiser que sur une période ou visualiser que sur les 6 prochains mois ou des choses comme ça. Je reviens sur les rapports. Donc là, on a balayé tous les rapports à disposition aujourd'hui au niveau projet et on va également avoir des rapports au niveau des feuilles de temps. Donc le premier rapport va permettre de visualiser les temps saisis par les ressources. Donc répartis dans le temps. On choisit une période de visualisation et sur cette période, donc il va nous donner les semaines de saisie, la liste des ressources qui sont identifiées et puis pour chaque ressource, les valeurs qui ont été saisies. Donc on voit qu'il y a eu des saisies la semaine dernière pour moi et puis cette semaine. Donc c'est ce que je viens de saisir sur ma feuille de temps. Le deuxième rapport au niveau de feuille de temps, c'est la charge de travail par ressources. Donc il va permettre d'identifier le travail qui a été saisi par chaque ressource répartie dans le temps et par projet. Donc on a le projet qui a été sélectionné ici, donc c'est le DTL Project Center et ça nous permet de visualiser l'ensemble des ressources qui ont été affectées sur ce projet et la charge de travail qui a été planifiée sur la période sélectionnée. Donc là, on l'avait sélectionnée du 18 janvier au 18 juillet. C'est ce qui a été fait dans le passé. Et puis on a un tableau détaillant l'ensemble des saisies. Donc on voit par exemple qu'Eric a fait des 80 jours de saisie en février, etc. sur chacune des ressources. On a ensuite la répartition du travail par projet. Donc on va avoir une répartition des charges saisies, mais cette fois-ci pour une sélection de ressources et la visualisation sur les projets sélectionnés. Donc là, j'ai sélectionné un certain nombre de ressources. J'ai toujours sélectionné ma période. Et là, je vois la liste des projets, du coup la charge qui a été saisie sur chacun des projets. Et là encore, on aura un tableau juste en dessous qui va nous détailler le nom du projet qui a saisi le nom de chaque ressource et la quantité saisie par mois. Et le dernier, c'est la charge de travail par typologie. Donc on avait vu dans la phase de temps que l'on pouvait choisir le type travail, congé, maladie. Donc là, ça va nous permettre toujours sur une période donnée, de voir la charge qui a été saisie en tâche normale, donc le travail, en arrêt maladie, en vacances, en réunion. Donc ce qui permet de faire une analyse aussi sur est-ce qu'il y a un nombre de jours de maladie qui a augmenté, est-ce qu'en juillet-août normalement on devrait avoir plus de vacances, est-ce que c'est respecté. et donc d'avoir des analyses comme ça sur la typologie d'activité. Et en dessous, de la même façon, on aura un tableau avec le nom des ressources, la typologie de tâches sur laquelle il y a eu des saisies et puis les valeurs qui apparaissent mois par mois. Tous ces rapports peuvent être exportés dans la partie actions, donc c'est les fonctions natives de SharePoint. On a l'export vers des fichiers XML, CSV, PDF, Excel, Word pour l'intégrer dans des présentations ou communiquer à des personnes qui n'auraient pas accès à ce rapport-là. Donc j'en ai terminé avec la démonstration. Je fais juste un petit rappel sur les fonctions natives de la solution ASAP. Donc on a la possibilité de gérer du versionning, donc avoir une traçabilité qui a fait telle action quand et mettre des commentaires. On va pouvoir partager la documentation, donc c'est une solution collaborative qui va permettre pour chacun des projets d'identifier les différents livrables, des comptes rendus, de mettre des documents types aussi. Donc quand on crée un nouveau projet, on pourrait déjà avoir des éléments qui sont renseignés comme un document de spécification vide mais on a le modèle, la liste des jalons dont on l'a identifié tout à l'heure. Donc on peut avoir déjà une base de données pré-remplies sur les documents que l'on devra renseigner sur notre projet. On va également pouvoir connecter ASAP à Outlook, donc redescendre les projets ou les jalons dans notre calendrier Outlook pour qu'ils soient consultables. et on va pouvoir gérer des alertes et des notifications ce qui permet d'avoir un suivi plus précis des modifications et chacun va pouvoir se paramétrer ses alertes sur l'ensemble des bibliothèques ou que sur certaines bibliothèques ou certains documents. Donc en conclusion, ASAP a pour objectif de rester un outil simple contrairement peut-être à d'autres outils de gestion de projet. Il va permettre de gérer un portefeuille de projet des projets et ou de faire une saisie des temps simplifiée. Donc on n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées aujourd'hui. On ne peut avoir que la gestion de projet ou que la feuille de temps par exemple. Les données vont pouvoir être exploitées dans différents types de rapports qui sont entièrement paramétrables et on pourra connecter ASAP à d'autres ERP et il est basé sur SharePoint Foundation, donc un outil courant dans les sociétés. Donc je vais passer maintenant aux questions, donc répondre à vos différentes questions que vous m'avez posées tout au long du webinaire. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous le souhaitez. Donc la première question c'est est-ce que ASAP peut fonctionner sur un Mac ? Alors pour moi à priori oui, je confirmerai avec l'équipe technique. Donc c'est des fonctionnalités SharePoint, donc si SharePoint fonctionne déjà sur Mac, ASAP fonctionnera aussi. Est-ce qu'il y a une version française d'ASAP ? Donc oui, là effectivement notre machine de démo est créée sur un environnement anglais, mais on est en train de reconstruire une machine de démo sur un environnement français, donc on peut choisir la langue de l'outil. Alors est-ce que l'outil est utilisable hors ligne ? Donc là non, il faut être connecté à l'environnement ASAP, par contre comme on peut y accéder via PC, tablette, smartphone, on est de plus en plus à avoir toujours une connexion à disposition, donc ça pallie un petit peu le fait qu'on ne puisse pas y accéder hors ligne. Donc on a des questions après sur les statuts, le statut du projet par exemple qui se met en warning, est-ce qu'il se remplit par défaut si on a dépassé les temps, les délais ? Donc là non, c'est le chef de projet, aujourd'hui comme c'est configuré, après il y a toujours possibilité de le faire évoluer, comme c'est configuré aujourd'hui, c'est le chef de projet qui doit le renseigner en fonction de ce ressenti, ce n'est pas forcément parce qu'on a dépassé le délai indiqué au départ de notre jalon que notre projet se déroule mal, on a peut-être prévu un petit peu de marge et en fonction du dépassement qu'il y a eu, peut-être que ça pourrait être rattrapé sur une phase d'après, donc c'est le ressenti qui est pris en compte du chef de projet, donc c'est lui qui le renseigne manuellement. Il n'y a pas d'automatisme qui ont été mis aujourd'hui. Après, c'est des champs personnalisés, donc on peut toujours rajouter des champs qui pourraient dire, tiens, si on attend de dépassements sur un jalon ou sur un ensemble de jalons, on passe un statut en warning et du coup, on ne peut pas comparer ce statut-là avec le ressenti du chef de projet. Au niveau du reporting, est-ce que le respect des jalons se remplit automatiquement ? Donc là, oui, en fait, tout ce qui est au niveau des reporting est basé sur les données que l'on a renseignées dans les status report ou dans les autres éléments du site projet. Donc, ça se met un jour en instantané dès qu'on sauvegarde l'information. On a une autre question. Donc, si on a réalisé un planning MS Project Server, est-ce qu'il est possible d'alimenter automatiquement ce tableau ? Donc, il y a toujours des interfaces qui sont possibles. On voit aujourd'hui que Project est énormément basé sur du SharePoint. Donc, la liste d'éléments que l'on a dans SharePoint au niveau de Project Server pourrait être exporté et intégré dans ASAP sans problème. Donc, une autre question au niveau de la saisie des temps. Est-ce que le total effectué par... Est-ce que l'on peut visualiser le total de saisie par projet ou par jour ou par mois ? Par projet, on a vu le reporting, le dernier que je vous ai montré qui donnait la charge de travail saisie par projet sur une sélection de ressources ou sur l'ensemble des ressources. Au niveau des données, aujourd'hui, dans les rapports, on a choisi de l'afficher par mois, mais les données étant saisies à la journée, on peut parfaitement créer un rapport qui afficherait les données par jour, voire les deux en faisant des regroupements par mois et en dépliant le regroupement pour l'avoir par jour. Je vais lire les autres questions. Donc, on a une question, est-ce qu'on peut attribuer un nombre de jours à respecter par personne ? Alors, est-ce que, Adrien, ce que vous pourriez préciser, c'est un nombre de jours que vous voulez par projet ou c'est globalement sur la feuille de temps ? Donc, si c'est au niveau de la feuille de temps, on peut mettre une limitation et dire que les ressources, elles ne peuvent pas saisir plus de 10 jours par feuille de temps, donc ça fait un peu beaucoup. non, de respecter un nombre de jours par mois, aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc, ça pourrait être des critères de renseigner un nombre de jours sur une tâche, mais là, du coup, on retombe sur un outil de gestion de planning un peu plus avancé. l'objectif, c'est que chacun puisse créer ses propres activités même si elles n'ont pas été créées au niveau des projets. Aujourd'hui, on n'a pas de lien entre les données du projet et les données saisies dans la feuille de temps, mis à part la liaison avec le nom. Les saisies que l'on fait dans notre feuille de temps ne vont pas remonter au niveau de l'avancement du projet comme ce que l'on pourrait avoir d'un project server. C'est vraiment indépendant. On pourrait saisir 20 jours sur une tâche dans un projet alors que le chef de projet n'en avait prévu que 10. Aujourd'hui, on n'a pas de gestion de tâche au niveau d'Azap dans les projets. Pas en natif. On a des jalons mais on n'a pas des tâches. Après, on revient dans un outil vraiment de planification. Il faut voir. Après, en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à nous recontacter. On verra en fonction de ce que vous voulez faire comment on pourra y répondre. L'outil reste entièrement personnalisable. On peut faire beaucoup de choses. Encore une question. c'était sur lister des projets potentiels. Faire un peu de la gestion d'idées. Là, c'est entièrement réalisable. On peut créer des projets qui sont des idées. On peut rajouter dans les critères du projet de dire que le projet est au statut d'idée. C'est un projet futur qui n'a pas démarré. et faire des rapports uniquement sur ces idées de planning hypothétiques avec des listes de jalons, des dates de réalisation et un coût associé éventuellement à une charge de travail si on veut gérer la charge de travail. Donc, après, toujours au niveau des reportings, on a une question sur la valorisation des heures. Si c'est les heures au niveau des saisies des temps, aujourd'hui, on n'a pas renseigné de taux horaire au niveau des ressources. Si ce sont des choses qui doivent être réalisées, c'est entièrement paramétrable. Donc, il faudra renseigner au niveau de chacune des ressources un taux journalier ou un taux horaire. Et puis, en fonction des heures qui ont été saisies dans les feuilles de temps, on pourra valoriser ces saisies et analyser les données dans les reportings. Je vérifie que j'ai bien répondu à l'ensemble des questions. Une dernière question qui vient d'arriver sur la gestion de portefeuille de projet. Est-ce qu'il est possible de produire plusieurs scénarios et de produire des rapports ? Au niveau des reportings, on va pouvoir créer différents rapports avec une sélection de projets. Ça ne peut être que les projets intégrés dans notre portefeuille avec un certain statut ou certains critères qui ont été renseignés au niveau du projet. Et au niveau des scénarios, donc si après ces scénarios de simuler le décalage d'un projet et quel serait l'impact sur la répartition des coûts ou des choses comme ça, on n'a pas aujourd'hui vraiment d'outil de planif derrière. Donc, c'est des choses qui seraient envisageables mais qui ne sont pas disponibles aujourd'hui au niveau du scénario de portefeuille. Mais on prend nos idées et ça pourra faire partie des évolutions que l'on pourra intégrer dans la ZAP. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision de son portefeuille opérationnel. Après, effectivement, la partie plus stratégique, simulation, arrivera dans un second temps. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous voulez avoir d'autres précisions sur ASAP, avoir une démo plus personnalisée en fonction de vos besoins, de vos attentes, n'hésitez pas à contacter nos commerciaux et présidents, donc M. Jean-Yves Brun ou Jessica Bienvenot. Et on aura le plaisir de venir vous rencontrer pour vous faire une démo et répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous remercie à tous pour votre présence et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage